Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Ici Jesser Chambault, je me trouve dans une forêt où derrière moi, une grande paroi en rocheuse couverte de glace. Les jeunes de la Fondation des aveugles du Québec ont pu y faire de l'escalade. Ce qui est intéressant de l'escalade de glace, c'est souvent le côté éphémère de la glace, et d'apprendre à avoir confiance en soi, dépasser nos peurs, faire confiance à la personne qui est en bas. Donc c'est souvent ça le défi de l'escalade. Je suis Dominique Asselin, je suis guide de montagne et propriétaire de la compagnie Attitude Montagne. C'est différent que d'habitude, donc c'est sûr qu'on a un petit peu plus de support pour les aider. On voit qu'il y en a qui ont une volonté de faire et qui sont habitués de s'adapter à des situations plus complexes. On en a qui se sont rendus jusqu'en haut et qui ont eu plus de facilité que des personnes voyantes qui viennent en faire avec nous. La paroi ici fait 25 mètres. Donc dans le fond, ils portent un renais d'escalade, un casque spécifique à l'activité, des crampons, donc qui permettent de venir agripper dans la glace avec des pics, et des piolets, en fond, pour venir frapper et créer une prise à l'intérieur de la glace. Les piolets, ça ressemble à une grande poignée, un manche avec un pic au bout qui permet de pénétrer dans la glace. Et dans le fond, on a la poignée à la base qui nous permet de venir prendre le piolet et de tirer pour pouvoir grimper. Ça ressemble un petit peu à un pic à glace. Quand tu veux le descendre, tu me le dis, l'important, j'ai à mélanger ce corde-là. Dans le fond, c'est la personne en bas qui sécurise la corde, donc il y a un appareil qui sert à bloquer la corde et à prendre le poids de la personne. C'est Zeper, mon nom de camp ici, on a tous des noms de camp. Moi, c'est ma huitième année que je travaille pour la Fondation des aveugles. On est environ 7-8. C'est du un pour un, on a autant de moniteurs que de jeunes. Puis on est tous jumelés avec une personne. J'assurais mon ami Antoine, qui est le jeune participant de la Fondation, donc je tirais sur la corde pour que lui, il n'y aille jamais de lousse, puis qu'il puisse monter sécuritairement. Donc, je suis Antoine Hong. L'escalade en soi, c'est vraiment pour soi-même de grimper. C'est nous qui le faisons. On ne peut pas avoir forcément d'aide, mais le moniteur peut nous diriger comme par exemple, OK, il faut que tu ailles plus à droite ou plus à gauche, donc vraiment les directions sur la paroi. Il faut être précis, donc il ne faut pas chercher à creuser vraiment dans la glace. Il faut avoir un appui, se créer une prise d'appui, certes, mais en étant précis dans cette prise-là. Donc, c'est un moment intense de cardio. Donc, c'est vraiment un moment où tu te donnes à fond. Pour Ami Télé à Saint-Adolf Towers, je suis Jessie Archambault.